Radio Sud Grésivaudan et l'IME Ginko Biloba de Vinay vous présentent, vous présente Le Monde de Ginko Depuis quelques semaines déjà, j'anime un atelier à l'IME Ginko Biloba de Vinay avec les jeunes ados et les jeunes adultes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous partager le travail réalisé cette semaine. L'objectif, réaliser une interview. Nous sommes partis à la rencontre de la chef de service et du directeur. Nous avons travaillé sur la diction et la rythmique des mots. Les jeunes, c'est à vous ! Allez, aujourd'hui, nous sommes ici à l'IME Ginko Biloba de Vinay où nos petits jeunes vont interviewer les responsables d'établissement qui vont se présenter dans quelques minutes. C'est Steva, la première. Salut Steva ! Allez, pose-nous ta question. Pouvez-vous vous présenter ? Ouais, salut, on l'applaudit, on l'encourage. Bonjour, je m'appelle Pascal Ruel, je suis le directeur du Pôle Enfance Centrisère pour l'association AFIP et je dirige cet établissement. Bonjour Elodie Desmet, je suis la chef de service du site. Léo ! Que travail faites-vous ? Yes ! Super ! Super ! Bravo Léo ! Alors, le chef de service fait un accompagnement auprès des équipes éducatives et pluridisciplinaires et auprès également des jeunes. Donc, le directeur s'assure de la qualité du service rendu, de la sécurité des personnes et des biens. Quel est votre rôle ? Alors, mon rôle sur la structure, c'est de m'assurer que chaque jeune ait un projet qui répond à ses besoins. Donc, on développe des objectifs et on fasse des moyens pour répondre à leurs besoins. Et également, m'assurer dans un rôle plus de ressources humaines auprès de mes équipes de management et d'accompagnement des équipes. Eh bien, moi, je travaille avec l'ensemble des chefs de service sur d'autres établissements aussi pour les appuyer, les soutenir. Et puis, je travaille aussi avec le siège de la FIP pour assurer le suivi budgétaire, la conformité de réalisation de la mission. Qu'est-ce qu'est un IME ? Un IME, c'est un établissement qui accueille des jeunes en situation de handicap. Donc, un IME, l'Institut Médico-Éducatif, c'est surtout une école où les jeunes qui ont des besoins très particuliers trouvent une réponse adaptée pour eux. Qui finance l'IME ? Qui finance l'IME ? L'IME fonctionne avec des financements publics de l'assurance maladie. Et c'est l'agence régionale de santé qui nous donne nos financements et nos budgets. Qui contrôle l'IME ? J'ai pour mon rôle, bien sûr, de contrôler le fonctionnement correct de l'établissement. Mais il y a aussi d'autres institutions de contrôle, comme l'inspection du travail, mais aussi l'agence régionale de santé. Alors, ça va, Lélon, tu peux répéter avant ? Oui, ne t'inquiète pas. Mets-toi à l'aise. Comment s'organiser la mission des enfants ? Alors, avant tout, il faut que l'enfant ait une notification d'accueil en IME pour être admis sur l'établissement. À partir de là, les familles contactent l'établissement. On programme des visites d'établissement. Et il y a un listing d'attente qui est créé à partir des dates de notification des enfants. En gros, c'est la notification la plus ancienne qui donne lieu à une admission dans l'établissement si l'enfant peut être admis sur le groupe dont le président d'enfant est sorti. C'est à qui ? Alors, c'est Léo. Allez, Léo. C'est la dernière. On répète avant. Qui sont les jeunes ? Ils viennent à l'IME. C'est bien, Léo. C'est franchement bien. Donc, les enfants et les jeunes qui viennent à l'IME ont entre 3 et 20 ans maximum. Ils ont tous une fragilité particulière, notamment des troubles cognitifs qui limitent leur performance intellectuelle et éventuellement d'autres troubles associés de type autistique, troubles du comportement ou troubles psycho-affectifs. Alors, non. À partir de 6 ans sur l'établissement, dans la réalité, on accueille plutôt des enfants à partir de 7 à 8 ans. Alors, le plus âgé dans l'établissement aujourd'hui doit avoir 22 ans. Et en fait, le jeune, parce que c'est un jeune, ce n'est plus un enfant, reste dans l'IME tant qu'il n'a pas trouvé de solution dans le secteur adulte. Jaron. C'est la dernière. Non, c'est l'avant-dernière. Combien de temps reste à jeune à l'IME ? Les jeunes restent à l'IME autant de temps qu'ils en ont besoin. Et jusqu'à ce qu'ils atteignent le seuil des 20 ans, au-delà des 20 ans, s'ils ont une place, et seulement s'ils ont une place, ils quittent l'IME. Qu'est-ce qui se passe après pour les jeunes ? Ça dépend complètement des jeunes. Il y a des jeunes qui sont en capacité d'aller travailler auprès des HAT, donc du travail accompagné. Il y a des jeunes qui sortent en établissement adulte, plutôt foyer de vie ou sage. Et d'autres jeunes qui vont en maison d'accueil spécialisée ou en foyer d'accueil médicalisé. Alors, on en est où ? Combien de jeunes viennent et à l'IME ? Alors, sur le site de Ginko Biloba, nous accueillons 19 jeunes. Stéva. Stéva, Stéva. Allez, on n'a besoin de toi, Stéva. Oui, Stéva. Que font les jeunes à l'IME ? Yeah ! C'est super, Stéva. Alors, que font les jeunes à l'IME ? Alors, les jeunes à l'IME, ils ont des temps de classe déjà, puisqu'on a une classe qui est ouverte au sein de l'IME. Ils ont des ateliers également éducatifs, des prises en soins. Et le reste du temps, ils ont également des activités sportives. Alors, plus fort. Combien de professionnels interviennent ? Sur l'IME Ginko Biloba, il y a une équipe pluridisciplinaire, une équipe éducative, une équipe de prise en soins, donc des rééducateurs. Nous avons également des personnes des services généraux, une personne assistante sociale. Et toutes ces personnes constituent généralement à peu près une douzaine, 13 personnes sur une semaine, qui peuvent accompagner nos jeunes. C'est Rustu, la dernière ! Allez, Rustu ! La dernière ! Quels sont les partenariats ? On a des partenariats à plusieurs niveaux, d'abord au niveau institutionnel, avec les établissements hospitaliers, avec l'éducation nationale, avec le conseil général. Et puis, il y a des partenariats plus locaux, dont notre chef de service pourra vous parler plus précisément. Concernant les partenariats locaux, alors déjà l'école de Vinay, l'école primaire de Vinay, le collège de Vinay également, puisqu'on est en partenariat hebdomadaire. Chaque semaine, on a un temps de sport partagé avec les troisièmes du collège de Vinay, qui n'a pas lieu actuellement pour des questions de mesures sanitaires. On a des partenariats également avec des associations du territoire de Vinay. Puis également des partenariats inter-AFIP avec les HAT de Vinay, notamment. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui se sont bien débrouillés à préparer cette interview, qui ont travaillé sur l'addiction, sur la rythmique aussi des mots ? Je les ai trouvés dans une vraie posture semi-professionnelle. On voit des jeunes qui sont attentifs à bien essayer de poser les questions, attentifs aux réponses qu'on peut apporter. Et j'ai envie de dire, chouette travail, bravo à vous ! Alors vous, monsieur le directeur ? Moi, je voudrais d'abord les féliciter pour les efforts fournis, pour la concentration qu'ils ont dû déployer, la patience qu'ils ont dû avoir aussi pour tenir cette performance. Donc je dis bravo pour la performance radio. Allez, bravo, vous pouvez vous applaudir les jeunes. Merci. 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 Merci.